Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes réalisations coloriages du mois d'avril. Alors la vidéo ne va pas être très très longue parce que j'ai fait plein d'autres choses que du colo. Je n'ai pas laissé de tomber le colo pour autant, mais j'en ai fait un petit peu moins que d'habitude. Alors on va commencer par le commencement. Maintenant, donc c'est un colo duo, un colo duo que j'ai fait avec Julien. J'ai fait ce colo en duo avec lui dans le livre Animaux Mystères. Comme d'habitude, on va essayer de ne pas avoir, voilà, pas de reflet. Donc le livre Animaux Mystères qui fait partie des éditions Hachette Pratique. Donc voilà, il m'a laissé le choix de la page et moi j'ai choisi la page 68. Donc on va aller retrouver la page. Ma petite feuille plastifiée parce qu'il y avait beaucoup de noir. Donc le temps que ça sèche bien, j'avais protégé la page d'à côté et puis j'ai oublié de l'enlever. Donc un coloriage en dix couleurs. Voilà. Elle est super belle. Donc une méduse. Super, super jolie. Alors avec le fond noir en plus, les couleurs qui sont des couleurs que j'aime beaucoup, les couleurs un peu pastels comme ça, les couleurs ressortent super bien. Et donc pour réaliser ce coloriage, j'ai utilisé les crayons de chez Action. Donc les Décotimes et les Décotimes aqua. Pour faire le noir, eh bien au départ, j'avais utilisé les Décotimes, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de traces et que ça ne donnait pas trop trop bien. Donc j'ai repassé une couche de Stabilo 68 en teinte noire, donc le numéro 46. Et j'ai également utilisé pour masquer les traits dans le blanc. Alors de loin, ça ne se voit pas de près, ça se voit encore un petit peu. Eh bien pour masquer les traits, j'ai utilisé l'échalque marqueur blanc de chez Action. Alors ce coloriage, il a été terminé le 5 avril. Donc voilà, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je n'en ai pas fait des masses ce mois-ci, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Donc voilà pour le Colodio. Donc on va enlever les petits post-it. Voilà, donc Animaux Mystères Hachète Pratique. Donc ensuite, un petit peu plus tard dans le mois, un coloriage, de nouveau un coloriage mystère que j'ai eu terminé le 11 avril. Donc coloriage que j'ai réalisé dans le livre Les 50 mystères de Disney et c'est le tome 2. Donc en couverture, Les Indestructibles. Ce livre, il fait partie de la collection Hachète Heroes. Donc la plupart de mes livres comme ça, un mystère, je les achète sur Amazon. De temps en temps, la FNAC, mais la plupart du temps, c'est sur Amazon. Donc le voilà. Le coloriage a été réalisé à la page 25, mais je ne vais pas vous le montrer dans le livre parce qu'en fait, je l'ai détaché. Comme c'est un bloc, les feuilles sont détachables. Moi, je les détache comme ça, je ne risque pas de tâcher le coloriage suivant. Je pourrais également protéger, mais bon, moi je préfère les détacher. Donc du coup, on va le retrouver ici dans la farde de coloriage. Donc disons la page 25. Voilà, un coloriage en 10 couleurs. Et on retrouve ici le facochère du dessin animé Le Roi Lion avec sa petite phrase traditionnelle On m'appelle Monsieur Port Donc j'ai utilisé Attendez, j'essaie de ne pas avoir de reflet. J'ai utilisé le Stabilo 68 dans la teinte noire et les fineliner de chez Action pour réaliser les contours les sabots et la crinière Et pour le restant du dessin j'ai utilisé les Brut Funer de la box 180 Donc la box de 180 crayons Donc parce que pour ceux qui me suivent vous savez que mon mari m'a offert les deux boxes qui réunis se composent de 520 crayons Brut Funer Alors vous allez bientôt les voir parce que ça a pris un temps fou pour les étiqueter et pour faire le nuancier On n'était pas toujours disponible où on n'avait pas spécialement tous les deux en même temps envie de le faire Et puis il y avait quand même 520 crayons donc c'était du boulot Mais là les crayons sont étiquetés le nuancier est fait Il y a quelques petites choses encore à régler et la vidéo ne devrait plus tarder donc vous allez pouvoir bientôt les découvrir Donc voilà On m'appelle Monsieur Port Donc voilà pour le deuxième coloriage que j'ai eu terminé le 11 avril Alors on va le mettre sur le côté Je pense pas Attendez je regarde quand même Je pensais que j'avais mis du poste à blanc mais non il n'y en a pas Alors ensuite un coloriage terminé et bien là j'étais un petit peu plus rapide Je viens de vous montrer terminé le 11 avril le suivant terminé le 13 avril C'est de nouveau un colomistère Un colomistère que j'ai réalisé dans le livre Vice Versa version rouge Donc moi je me réfère toujours au macaron On pourrait également se référer à la tranche du livre bien sûr Donc les Vice Versa qui lui fait partie des éditions HF Pratique Voilà Vous voyez comme ça en même temps le verso du livre et j'ai réalisé dans ce livre la page 74 Donc on va aller la rechercher mais ça ne va pas être compliqué vu que je mets des petits signets à chaque fois Donc la page 74 Il se trouve ici Hop On enlève le petit signet Alors le voici Une petite demoiselle toute mignonne toute amoureuse que j'ai réalisé Eh bien pour les yeux uniquement parce qu'il n'y avait que les yeux en noir Donc là j'ai utilisé mon Stabilo 68 et pour réaliser le dessin j'ai utilisé de chez Action les Decotime et les Decotime Aquas et également les Marco Raffiné Voilà Alors j'aurais quand même pour ce dessin quelques petites critiques si on veut je veux dire des choses qui me dérangent ce ne sont pas vraiment des critiques c'est que donc l'image qu'on voit au début vous pouvez encore la voir c'est un bonbon Donc là il est en plein milieu donc je trouve que ça aurait pu être un peu plus clair les traits pour qu'on voit mieux le dessin c'est pas ça on le voit quand même bien mais je pense qu'on aurait pu mieux voir La deuxième petite chose qui me dérange c'est tout ce blanc qu'ils ont laissé autour du personnage et des coeurs donc j'ai l'intention de faire un fond à ce coloriage donc quand il sera fait je vous le montrerai sauf que je suis seulement en train de regarder des vidéos des tutos parce que je ne suis pas spécialement douée pour les fonds donc j'aimerais bien me renseigner un petit peu avant pour faire quelque chose de joli donc vous le verrez un jour on va dire ça comme ça pas tout de suite mais vous le verrez une fois que je serai au point avec la réalisation des fonds de coloriage donc le voilà dans le livre vice versa rouge ensuite on va passer au coloriage mystère suivant oui c'est encore un coloriage mystère que j'ai réalisé de nouveau dans ce livre donc les 50 messages mystère tourne 2 de Disney des éditions Hachette Heroes voilà je viens de me rendre compte qu'il y avait de nouveau un reflet donc le voilà de nouveau je l'ai détaché pour ne pas abîmer ou entacher le dessin suivant et celui-ci a été réalisé à la page 14 et a été terminé le 20 avril donc de nouveau on le retrouve dans ma fargue un coloriage alors dans celui-ci il n'y avait pas beaucoup de couleurs et pourtant il est super joli il y avait en effet que six couleurs et on retrouve Hercule voilà donc Hercule qui nous montre ses beaux muscles avec sa petite phrase de zéro en héros donc ce coloriage je l'ai complètement réalisé même le noir je l'ai complètement réalisé avec les dualtips marqueurs que j'avais acheté si mes souvenirs sont bons sur Aliexpress je pense si pas c'était sur Amazon mais je pencherais plutôt sur Aliexpress oups j'en perds mon dessin donc le voilà alors les dualtips marqueurs je ne les aimais pas trop au début parce que j'ai du mal à les maîtriser et qu'il y a beaucoup de traces alors il y a toujours beaucoup de traces mais au fur et à mesure que je les utilise je trouve qu'il y en a de moins en moins et que je les maîtrise de mieux en mieux donc à un moment je me suis dit je fais encore un colo avec et puis si ça ne va vraiment j'arrête pas de lâcher mes mains ne veulent pas aujourd'hui tenir les choses et donc je m'étais dite que si je n'y arrivais pas et que c'était encore une catastrophe ou que en tout cas ce n'était pas plus joli que ce que je faisais d'habitude avec ces marqueurs je les donnerais à mes filles qui elles sont des fans mais fans fans de dessin et au final bien elles ne les ont pas eues parce que je commence à m'améliorer donc voilà celui-ci donc terminé le 20 avril dans le livre 50 messages mystères de Disney voilà j'en suis quand même contente je ne suis pas aussi contente que les autres dessins mais je vais y arriver je pense que à force de m'acharner j'arriverai à les maîtriser je ne dis pas qu'il n'y aura plus de traces du tout mais je pense que ça sera de plus en plus joli en tout cas donc voilà et alors pour terminer oui on est déjà au dernier coloriage donc je n'en ai réalisé que 5 ce mois-ci alors le coloriage je vais vous le montrer en photo parce que je l'ai plastifié et offert à une amie donc c'est un dessin que j'avais imprimé du net donc le voilà donc il s'agit d'une fleur de vie pour ceux qui sont fans ou qui s'y connaissent un petit peu en lithothérapie la fleur de vie on s'en sert pour recharger les pierres et donc ce dessin là je l'ai eu terminé le 27 avril je l'ai réalisé entièrement avec mes crayons zonard et pour ce dessin j'en suis fort content je l'aime vraiment beaucoup j'y ai été à l'intuition je me suis laissée guider par mes envies et par mes intuitions pour les couleurs et au final ça a donné un chouette résultat c'est d'ailleurs dans cette série de 5 colos du mois c'est mon coloriage préféré c'est ainsi que se termine ma vidéo donc elle se termine sur cette chouette fleur de vie et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir vous pouvez également me laisser un commentaire et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos il vous suffit d'activer c'est la petite cloche ciao ciao ciao